Deuxième lettre de Jean L'Ancien a la Dame choisi, et à ses enfants que j'aime vraiment, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont appris à connaître la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et elle sera avec nous pour toujours. Il y aura avec nous faveur imméritée, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, avec vérité et amour. Je me réjouis beaucoup parce que j'ai trouvé certains de tes enfants qui marchent dans la vérité, tout comme nous en avons reçu du Père le commandement. Et maintenant, Dame, je te demande comme quelqu'un qui t'écrit, non pas un commandement nouveau, mais celui que nous avions dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et voici ce que signifie l'amour, que nous continuions à marcher selon ses commandements. Voici le commandement, tout comme vous l'avez entendu dès le commencement, que vous continuiez d'y marcher. Car beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde, des gens qui ne confessent pas Jésus-Christ comme venant dans la chair. Voilà le trompeur et l'Antichrist. Prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais pour que vous obteniez une pleine récompense. Tout homme qui va de l'avant et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement, c'est lui qui a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez jamais chez vous et ne lui adressez pas non plus de salutation, car celui qui lui adresse une salutation participe à ses œuvres mauvaises. Bien que j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je ne veux pas le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère venir vers vous et parler avec vous face à face pour que votre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, celle qui a été choisie, t'envoient leurs salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada